Monsieur le ministre de l'Industrie, ma question sur la réindustrialisation de notre pays. J'y associe Guillaume Casparian, député de Chartres, d'où vous revenez de la célébration la semaine dernière, à présence du président de la République, d'un investissement de plus de 2 milliards d'euros d'un groupe médical international qui montre le succès de la politique d'attractivité de l'investissement, Choose France, qui est évidemment le produit de la mobilisation des acteurs locaux, cela va de soi, mais aussi la simplification administrative, la suppression de la CVAE et la fourniture d'une énergie décarbonée bon marché, celle de notre énergie nucléaire dont le régulateur a encore dit récemment qu'elle pourrait être fournie à des prix contenus par l'énergéticien national. Mais vous lancez aussi la semaine de l'industrie, vous l'avez fait hier, qui valorisera l'enseignement professionnel et en particulier les lycées professionnels. Et le ministre des Finances se trouvait il y a quelques jours encore en Nouvelle-Calédonie pour sécuriser la poursuite de la production de nickel, de notre industrie automobile européenne à tant besoin. Ma question porte précisément sur la décarbonation des 50 sites les plus émetteurs de CO2. Vous avez signé en effet les 50 conventions qui détonnent les détails et la quotité pour chaque site de l'aide qui leur sera apportée, et en particulier dans deux axes. Quel sera le rythme et l'effort qui sera consenti, en particulier pour le passage à la biomasse des sites charbonniers ? Je pense à Saint-Avold, mais aussi à la transformation du sel à Dombal. Et également le deuxième axe, celui de l'hydrogène. Car pour décarboner la chimie et l'acidurgie dans la veille de la Moselle ou celle de la SAA, il faudra des ressources considérables à la fois pour produire l'hydrogène vert et aussi le transporter. Dans cette mesure, nous attendons, monsieur le ministre, un effort décisif, notamment pour la recherche, y compris pour les universités comme celle de Lorraine. Notre industrie lourde est devant une étape décisive. Face aux doctrines de la décroissance, c'est le socle de notre prospérité. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie. Madame la Présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Lacresse, merci pour votre question. La semaine dernière, vous l'avez dit, nous étions à Chartres, ville chère au président de la Commission de l'affaires économiques, avec le président de la République pour annoncer un investissement exceptionnel. Un grand groupe danois pharmaceutique, un des plus grands au monde, choisit à nouveau la France pour investir un montant exceptionnel. Ces bonnes nouvelles n'arrivent pas par hasard. Vous l'avez dit, elles sont aussi le résultat de six ans de travail acharné de ce gouvernement et de ses prédécesseurs pour rendre la France attractive. La réindustrialisation est à se faire partout. Chez vous, en Meurthe-et-Moselle, territoire d'industrie s'il en est, au bout du monde, en Nouvelle-Calédonie aussi, où le développement de la voiture électrique donne de nouvelles perspectives au nickel. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire y est. Ce défi, il fait face aujourd'hui à deux écueils majeurs. Le premier, nous aurons besoin de ressources énergétiques. La biomasse, l'hydrogène, de l'électricité décarbonée, vous l'avez dit. Et avec Madame la ministre de la Transition énergétique, nous aurons l'occasion de vous présenter un plan, notamment sur l'hydrogène, qui vous est cher et qui est cher à votre territoire. Deuxième défi majeur, celui des talents. Novo Nordis, c'est 2000 travailleurs pour construire le chantier et 500 emplois durables pour cette usine qui en occupe déjà 1600. Et pour ça, j'engage tous les parlementaires de tous les bancs à s'engager dans la semaine de l'industrie, qui cette semaine met en place 5500 événements partout en France, qui vont donner envie à nos jeunes hommes et à nos jeunes femmes de rejoindre l'industrie. La réindustrialisation, c'est un combat qui doit nous rassembler, qui doit concerner tout le monde. La formation, l'attractivité, l'emploi, la lutte contre les discriminations, tout ça doit nous conduire à mener nos jeunes vers l'industrie et à gagner ce combat de toute une génération. Merci Monsieur le député. Merci beaucoup Monsieur le ministre.